Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. 4 janvier, journée des martyrs en République démocratique du Congo, les événements marquant la radicalisation du mouvement pour l'indépendance. Une série de meutes en janvier 1959 déroulées à Léopoldville, une façon d'honorer la mémoire des Congolais membres de la BACO décédés lors de ces meutes à la place Imka. Mireille Mdéquet nous retrace les faits historiques. 4 janvier 1959, les déclics de la conquête de l'indépendance, c'est une année et demie après que le Congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale. 64 ans aujourd'hui, les sunnires de Congolais restent toujours intactes face à cette date historique car le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, cela fait exactement aujourd'hui 64 ans depuis que la République démocratique du Congo se souvient de ce mette marquant un tournant décisif vers l'indépendance. Selon le bilan officiel, 49 personnes ont été tuées et d'après la BACO, plusieurs centaines de Congolais ont été également abattus. D'où vient cette révolution ? Eh bien, pour la petite histoire, tout est parti d'Akra au retour des leaders congolais. La population avait réclamé qu'ils viennent rendre compte en ce lieu de tout ce qu'ils avaient vécu maintenant que le premier noir politicien était sorti du Congo belge. C'était pour la première fois. Mais l'autorité coloniale ne voyait pas cela de bon oeil. Elle a catégoriquement refusé la tenue de ces meetings. Un climat de nervosité s'était donc installé. Le 4 janvier 1959, ce n'est pas seulement le meeting annulé de la BACO, c'est aussi la rencontre sportive V-Club-Mikado qui s'est jouée au stade Tata-Raphael. Dessus par la défaite, soit trois buts à un, les supporters de V-Club, au sortir du match, ont rencontré les mécontents de la BACO, une jonction qui a entraîné des révoltes populaires et sociales spontanées appelées « Eumette » du 4 janvier 1959. Malheur est de constater qu'à ces jours, la place INCA, berceau de l'indépendance, reste abandonnée à son triste sort. Aucune manifestation officielle en cette année 2023, ce qui n'a pas empêché que cette date garde tout son sens. La vertu numéro 1 du 4 janvier est une expression de foi dans les capacités dont disposaient les Congolais. Depuis INCA, Mira Indekehami pour le compte de la Radio-Télévision nationale congolaise. Et en rapport avec la commémoration des martyrs du 4 janvier, l'ancien président Joseph Kassavobou a joué un rôle important. Et pour honorer sa mémoire, Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, s'est recueillie devant son mausolée. Regardez. 4 janvier, une date historique du processus menant à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, symbole d'une résistance face à l'oppression du pouvoir colonial. Pour exhumer la mémoire des résistants, Frédéric Ita Boukousso réveille l'esprit patriotique du premier président de la RDC, Joseph Kassavobou, qui a écrit l'histoire en lettres d'or. Je suis venu rendre hommage à cet homme, à ce grand monsieur, à notre héros national, son excellence Joseph Kassavobou, qui s'est donné corps et âme, qui a lité, pour qu'aujourd'hui, nous tous, nous puissions accéder à l'indépendance, nous puissions vivre en toute liberté. C'est pourquoi il était de mon devoir, et tant qu'acteur politique du premier plan, de venir rendre hommage à ce grand homme, Mbuta Kassavobou. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous sommes libres de tout mouvement. C'est parce qu'il y a eu des gens, comme Mbuta Kassavobou, notre premier président, qui s'est bâti avec les siens, les Mpolo, les Gastro Diomi, les consorts, les Lumumba, pour que nous puissions vivre aujourd'hui en toute liberté. C'est pourquoi je suis venu lui rendre hommage, parce que le 4 janvier, c'est un grand jour qui nous appelle tous à la conscience, au devoir des mémoires. Cet esprit patriotique est appelé à se perpétuer à travers une transmission intergénérationnelle. et Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, s'avèrent être ses courroies des transmissions. Autre chose à présent. Après que l'épiscopat congolais, dans son ensemble, ait rendu un vibrant hommage au pape émérite Benoît XVI, suite à son décès le 31 décembre 2022, l'abbé Hubert Katawa, curé de la paroisse Sainte-Anne de l'archidiocèse de Kinshasa, a fait un témoignage. Propos recueillis par la RTNC2. Le pape émérite Benoît XVI. Moi, je l'appelle, et je l'appellerai toujours, le pape de l'amour de Dieu. Nous le savons tous, le 19 avril 2005, quelques mois après, c'est-à-dire à Noël, Le 25 décembre 2005, il a publié sa première encyclique intitulée « Dieu est amour ». La réponse, que puis-je espérer ? Mais au fond, j'attends la résurrection de la chair, non ? Et la vie du monde à venir, hein ? La vie éternelle. Et voilà, j'ai intitulé, dans ma rencontre intellectuelle avec le cardinal Joseph Ratzinger, j'ai intitulé mon mémoire de licence en dogmatique à l'université catholique, à l'époque faculté catholique de Kinshasa. J'ai intitulé mon travail, mon mémoire, « La résurrection et le jugement » d'après Joseph Ratzinger. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, va célébrer une messe d'action des grâces en mémoire du pape émérite Benoît XVI, le samedi 7 janvier 2023, à 10h, en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Allons à présent dans la province de la Mongala, où l'Assemblée provinciale a clôturé la session de septembre. Images et commentaires. L'Assemblée provinciale de la Mongala a procédé jeudi 29 décembre 2022 à la clôture de la session ordinaire de septembre 2022 au cours de la séance plénière présidée par l'honorable Richard Mazongongwelli, président de cet organe de l'Ulbira. Plusieurs points y ont été abordés, dont l'adoption à l'inanimité du rapport de la commission chargée d'enquêter si les incidents survenaient dernièrement lors de l'installation du chef de groupe Mondobo au secteur de Monsambolida, le territoire de Bumba. Selon ce rapport, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, comme l'avaient affirmé certaines sources. Les élits provinciaux ont aussi voté les rapports de la commission paritaire, Assemblée provinciale et exécutive provinciale relatifs au projet de Dieu budgétaire, exécutif 2023, qui est passé de 243 milliards, 242 millions 815 mille 858,90 francs congolais à 251 milliards 563 millions 383 mille 704.2 francs congolais, soit un accroissement de 3,42%. Mais dans son discours, le président Richard Mazongo a relevé qu'il y a un constat selon lequel toutes les institutions politiques provinciales ne vivent que des fonds alloués par les gouvernements centrales. Voilà, et après une mission officielle de travail à Kinshasa, la gouverneure d'Ulala Bafifi Masuka a fait la restitution de son séjour devant la presse. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la solution d'ici 23 janvier 2023 entre la GECAMI et la société TKFON Gourmet. Le père de la justice, la primature, et nous, la province, nous étions là parce que nous voulons que les choses puissent se décanter. Et nous remercions les chefs de l'État à qui nous disons encore bonne année pour cette année nouvelle 2023, que Dieu continue à l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire, spécialement pour la paix à l'Est. Il nous a reçus, il a donné des instructions qui sont très claires pour que cette situation des TKFON Gourmet puissent se décanter dans les plus brefs délais. Il a même mentionné les délais en ce qui concerne les exportations. La commission ou la GECAMI et TFM doivent se mettre autour d'une table. Ils ont jusqu'au 8 janvier pour que cette situation des exportations puisse se décanter. Quant au reste de problèmes qui regardent la commission, ils ont jusqu'au 23 janvier pour terminer ce qui les divise aujourd'hui. Donc nous ne pouvons dire que merci au chef de l'État qui a toujours été attentif aux problèmes de toute la République. Nous ne pouvons pas arrêter sans dire encore merci à nos vaillants soldats et nous continuons à prier pour eux pour que la paix règne à l'Est ainsi que dans toute la République démocratique du Congo. Le groupe armé Zahir appelait adhérer au processus de paix initié par le chef de l'État pour la stabilisation de l'Itourie appel lancé par la communauté Lourie ceci au regard de plusieurs cas de violences enregistrées ces jours-ci contre la population civile. Junior Sélémani, reportage. Les groupes armés réfractaires au processus de paix doivent emboîter les pas de ceux qui ont choisi le chemin des loisons rares sont recherchées à Nitorie. Cette déclaration est de la communauté Lourie réunie au sein de la communauté Lourie. Cette dernière condamne la récredescence de violences sur la population avant de formuler quelques recommandations à l'endroit des uns et des autres. Recommandons ce qui suit. 1. Aux groupes armés engagés au processus de paix de Nairobi 2. De ne plus céder aux provocations et s'abstenir de recourir à la violence 3. D'attendre le programme des DRCS 2. Aux groupes armés réfractaires 4. De saisir l'opportunité d'adhérer au processus de paix Et profiter de la main encore tendue du chef de l'État 6. De cesser les provocations et tueries des populations civiles 7. D'arrêter la collaboration avec les ennemis du pays 8. En l'occurrence, les terroristes du M23 9. 10. 10. 11. 14. 14. 15. 15. De traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix et de jouer correctement ce rôle régalier de protection de la population et de faire bien. Dans le même cadre, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni organise le dialogue intracommunautaire dans lequel il tire sur la paix et les mettre en mots pour le bien-être de la province. C'est depuis les mois de juin 2022 que les groupes armés CODECO avaient signé l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités et participent aux consultations de Nairobi, initiées par le président de la République en vue de la pacification de l'Est de la RDC. Revenu à Kinshasa, où le Front pour un Congo nouveau, FPNC, a tenu sa première réunion de l'année 2023, au cours de laquelle les membres ont évalué les activités de l'année passée et projeté celles de l'avenir. A la même occasion, M. Claude Niaungabo a remis les vivres et non-vivres aux femmes de la commune de Bandal, venus faire leur adhésion au FPNC. C'était au siège du parti à Bandal-Moulard. Monique Mavungou, Jean-René Kabamba. Le lieutenant de tous les états-majors de l'Union sacrée soutenant les chefs de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, sont debout pour la sensibilisation de la population. Le cas pour le Front pour un Congo nouveau, FPCN, qui a rassemblé ses membres autour de son autorité morale, M. Claude Niaungabo, pour leur expliquer les bienfondés de l'enrôlement, qui est un droit civique. Obtenir sa carte d'électeur permet à tous Congolais d'être électeurs et éligibles, et surtout un moyen pour garantir la réélection de Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à martelé M. Claude Niaungabo. Nous serons encore ensemble, nous avons besoin de, pour cette année 2023, année au cours de laquelle nous allons élire pour les députés nationaux, les députés provinciaux, et surtout les présidents de la République, nous avons rappelé que notre candidat à élire le 20 décembre 2023 s'appelle Félix Tshiseké de Tchilombo, et nous allons tout mettre en œuvre pour mettre la main à la pâte avec les autres partis de l'Union sacrée, pour que nous l'apportions haut la main le 20 décembre 2023. La particularité de cette rencontre, c'est aussi la participation par vision conférence des cadres du FPCN, des différents coins du pays et ceux de la diaspora. Cette manifestation sociopolitique, en plus de l'évaluation des activités de 2022 du parti, a été doublée de gestes de partage par des sacs de riz, de poulet et autres vivres distribués aux femmes pour subvenir tant soit peu aux besoins de leur famille, durant ce mois de janvier. Des nouveaux adhérents au sein du FPCN ont été enregistrés au cours de cette rencontre. Preuve de confiance à l'autorité morale de cette formation politique. Au Manima, les femmes des militaires du camp-major Vangou et les orphelins de l'orphelinat Moussa ont bénéficié de vivre de la part de la solidarité des ressortissants du Manima, Souréma. Un commentaire de Betty Amani. Soucié de redonner les sourires en cette période de festivité de fin d'année, à ses compatriotes et vulnérables, la Souréma, solidarité des ressortissants du Manima, avec à sa tête son président national, Maître Luamba Alphani, a remis un lot de vivres aux femmes de militaires du camp-major Vangou et aux orphelins de l'orphelinat Moussa au quartier Bélair dans la commune Campemba. L'essence de cet événement avec le président Luamba Alphani. Nous sommes à la tête de la Souréma pour ça, pour aider à tout moment où nous avons la possibilité, assister nos amis, nos orphelins, nos femmes militaires. A chaque instant, nous avons la possibilité, nous n'allons pas cesser d'assister nos semblables. Le bénéficiaire se sent rejouir de ses gestes de solidarité de la part de la Souréma. A Kinshasa, quelques habitants de Mongafoula, Mongalema, Linguala, Kintambomboudi et Mbinza Village ont été assistés pour les fêtes de Nouvel An, dont de l'élu de Lukunga, Christine Fesamotema, qui a aussi écouté leurs doléances avant de les appeler à leur honnement. Christine Linzo. La deuxième édition de la caravane de solidarité dans le district de la Lukunga s'est clôturée ce 31 décembre 2022 par la descente de la députée nationale Christine Fesamotema, qui s'est allé tour à tour à la paroisse Saint-Léonard-Amboudi, à Mongafoula, à Kibobo, à Linguala aussi, à la paroisse Saint-Jude, à Binza Village. Cette élu de la Lukunga a voulu non seulement écouter les doléances des habitants de ses coins pour des solutions, mais elle a été aussi porteuse d'espoir pour la population. La présidente ad intérim de l'Alliance pour l'Avenir AAA a saisi cette occasion pour appeler tous à s'enrôler pour participer au vote. Comme dans ses habitudes, Christine Fesamotema leur a rémis de vivre et non vivre, accompagné d'une enveloppe pour bien passer les fêtes de nouvel an, ce qui a motivé davantage la joie des bénéficiaires. Maman Fesam, nous ne te lâcherons pas, Dieu te fortifiera pour continuer ton aide. Que Dieu continue à t'aider et qu'il te retourne au sensible ce que tu as dépensé. Nous sommes ravis de revoir notre maman. Étant une élue au service du peuple, Fesamotema finance plusieurs projets de développement dans plusieurs coins de la Lukunga. Parlons au présent de ces échanges qu'a eu Daniel Bumba, cadre de l'UDPS, avec plusieurs femmes et jeunes de la commune de Kinshasa, sur leur mobilisation à soutenir les fardessés et l'accompagnement des actions du chef de l'État. Autre détail avec Serge Mata. Toutes les couches sociales de la commune maire de Kinshasa, Daniel Bumba, a insisté sur la participation effective de la femme congolaise aux affaires politiques et son inclusion dans les organes des prises de décision du pays. A cela s'ajoutent les temps et l'importance de l'enrôlement massif et d'une carte d'électeur, ainsi que la prise de conscience collective en vue d'un choix qualitatif. Ce cas de l'UDPS a, à cette occasion, invité toutes les femmes provenant des différents quartiers de la commune maire de Kinshasa à s'enrôler massivement, question de participer activement aux élections de 2023. En tout sieste, ces femmes se disent prêtes à aller s'enrôler et à sensibiliser à leur tour leur famille. D'autres points ont été également à l'ordre du jour de cette rencontre, parmi lesquelles figurent les soutiens de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo engagée au combat contre les 1-23 et autres forces négatives aux actions du chef de l'État, Félix Antoine, qui sait que dit Tudombo, pour son engagement à restaurer la paix, l'unité et la cohésion sociale, ainsi qu'au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Préparer les gens, réarmer les gens pour comprendre que l'année 2023, c'est une année qui sera une année de beaucoup d'enjeux politiques et faire comprendre que nous avons, nous, soudain, le chef de l'État. A l'issue de cette activité, une opération de distribution gratuite des vivres et non-vivres aux femmes combattantes des lits d'EPES, la fédération de Kinshasa a été organisée. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous du journal avec François Boulabouakie à 20h. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada